Sous-titres par Jérémy Diaz Bonsoir, ça va ? Vous allez bien ? Vous avez l'air de bonne humeur et en forme dans le chat ? Ça fait plaisir, je... Vraiment une... Une belle communauté, ça... J'ai chaud au cœur, je suis content. Bonsoir mes frères, vous allez bien ? C'est parti pour Radio Street cette semaine ! Ouais, cette semaine on reçoit et toi ! Mais on va aussi vous dire d'aller vous faire foutre parce que... Est-ce que vous êtes chiants là ? C'est quoi ce spam ? Attends moi j'ai des pouvoirs magiques ! J'ai ce boîtier, et regarde, en une touche... Oh bah ! Oh c'est magique ! Oh ! Oh il ferme leur gueule ! Ouah ! Pète sa mère ! Yohou ! Et après, après vous allez mettre quoi ? Vous allez mettre l'émoji ! Et là je vais faire... Je vais faire ça, et là, et là, et là, et là ! Houhou ! Il ferme leur gueule ! Et le chat ferme sa grand-mère ! Et ça, ça fait plaisir, putain ! On vous entend pas ! Vous êtes où le chat ? Non bon, c'est bon, c'est bon ! On rigole, on rigole, on rigole, on rigole ! Vous allez bien les frères ? Bah écoutez, moi tout va très très bien ! Je suis très content de vous avoir aujourd'hui ! On espère une bonne émission ! Je regarde le Discord et je vois qu'il y a déjà du bon monde ! Parce que regardez... Allo, oui, bonsoir ! Allo ! Bonsoir ! Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va ce soir ! On est avec Sissi ce soir ! Comment vas-tu ? Ça va, ça va ! Ça va super bien ! J'ai cru comprendre que tu allais nous raconter quelque chose ce soir ! Oh my god ! Oui, c'est vrai ! Ça m'a stressé ! Et bah voilà ! Ce soir, vous aurez une histoire de Sissi les amis ! Joël, bonsoir ! Ça va quoi Clochard ? Pourquoi Clochard ? Non mais c'est ton petit nom ça Clochard ! C'est ton petit moton ça ! C'est le petit nom comme ça d'amour ? Exactement Clochard maintenant ! C'est ton petit nom maintenant Clochard ! Il est agressif le quarantenaire ce soir ! Ouais, de ouf ! Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as été viré de l'EHPAD ou quoi ? Non, je suis bien là ! Je s'ai tapé des petites mamies ! Et ce soir, nous avons comme invité le frérot Étoile ! Bonsoir ! Ça va ? Comment vas-tu ? Ça va, super bien ! Content d'être là ! Content de discuter ! Eh bah on te remercie d'accepter de passer ! Nous, ça nous fait très plaisir de recevoir un homme aussi cultivé que toi ! Allez, c'est bon, allez ! Il est incroyable ! Falzard ce soir, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Ce soir, c'est Falzard ! Et toi, il y connaît ! Et toi, il y connaît ! Ça fait plaisir ! Alors, petite parenthèse ! Il n'y a pas Yass ce soir parce qu'il est avec sa mère ! Voilà ! Ouais ! Dédicace à Yass ! Bonne fête maman ! Et il n'y a pas Amine non plus parce qu'il est avec sa grand-mère, lui ! Ah ouais ! Parce que du coup, je lui ai parlé ! Je n'étais pas totalement sûr si il était chaud de venir ou pas ! Bah, il est chaud ! Voilà, je l'ai re-DM depuis, je lui ai rediscuté ! Et il sera là la semaine prochaine ! Juste, il n'est pas là ce soir parce qu'il est avec sa grand-mère ! Comme ça, au moins, vous êtes direct au courant ! C'est déjà 7 ! Allo ! Oui, bonsoir ! Allo ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va ! Je crois que Niska lui a coupé sa connexion, voilà ! Ouais ! Ah, t'inquiète pas Niska, on va lui faire les genoux ! Oh la ! Nous avons un brave ce soir ! Bah écoute, de quoi veux-tu nous parler ce soir ? D'abord, quand Amine et Yass, ils vous ont dit que j'étais avec leur grand-mère et mère, vous y avez cru ? Vraiment ? Pourquoi ? Ah ouais, il est agressif ! Niaisement, on essaye de se dire qu'il disait la vérité, ouais ! Ah ouais ! Toi, tu penses qu'il mente ? C'est vrai ? Moi, c'est le décès des mentaires, ils sont sur un gigantesque cul, à ce parti ! Moi, je vais te dire un truc, je crois à Amine, mais s'il y a une personne que je ne crois pas, c'est Yass, ce vieux personnage ! Déjà, l'histoire, elle est... Pour ceux qui veulent des preuves, j'ai envoyé Alex, et sinon, ceux qui ne veulent pas, ils vont sur mon Twitter, c'est même pas pour faire de la pub, mais il m'a... Non, vas-y, fais ta pub ! T'inquiète, vas-y, fais ta pub ! Non, non, c'est ton quart d'heure, allez mon pote ! Fonce, cousin, mets-toi à l'aise ! Les meufs, ajoutez le frérot ! Ajoutez le frérot, et je répondrai à tout le monde ! Imagino ? Imagino, I-M-A-I-N-H-O ! Si, 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 si ! En plus première ! Ouais ! Putain, mec ! Que dans ton Twitter, j'y vais direct ! Imagino ! I-M-A-I-N-H-O ! C'est le FC Falzard, là ! Ah non, mais ça commence directement ! Alors, vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu un clash entre Ayana Kamoura et Niska sur Twitter ! Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Ayana Kamoura, elle bombe trop le torse ! Ça y est, elle a un nouveau mec qui fait plus d'un mètre quatre-vingt, elle se sent plus ! Donc, je me suis dit, il faut agir face à cette tentative d'humiliation publique, tu vois ! Pourquoi t'es fan de Niska à fond et tout ? Ah non, même pas ! Mais frérot, c'est un Renoir comme moi ! Dédicace à George Floyd, d'ailleurs ! Attends ! Non, t'es un Renoir ? Ouais, ouais ! Non, mais S et L, les mecs, c'est archi débile ! C'est archi débile, ce que je veux dire ! Mais la V, ta voix, elle faisait Rebu ! Elle faisait Rebu de Marseille ! Ah, mais non ! Tu n'as pas l'accent ! Je n'ai pas de Marseille ! Non, mais Rebu du Sud ! Eh ! Du coup, moi, je vois ça, ni une ni deux, je rename mon compte ! Je me fais passer pour Niska, je mets un I en majuscule à la place du L, etc. Tu connais les petits trucs comme toi ! Ouais ! Je me fais passer pour Niska, Niska c'est moi, hashtag, je suis Niska ! De là, je fais quoi, moi ? Je cite le tweet de Dayanakamura, bien sûr ! Ouais ! Donc le tweet de Dayanakamura, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne disais quoi, mais c'est un tweet par rapport à la taille, il fallait que Niska il mange plus de soupe, etc. Je lui dis, tu fais 1m85 pour 93kg, on dirait un défenseur, un libéraux de l'US que Vili, et tu réclames un grand plus grand que toi, MDR ! Mais est-ce que t'es petit, toi ? Pour que tu te sois énervé comme ça ? Bah non, moi je suis pas petit, mais si tu veux savoir et avoir des preuves, viens DM, on va te dire ! Oh non, hé, arrête, arrête, arrête ! Oh, laissez Sissi, tranquille, là ! Respect, s'il vous plaît, là ! Ouais, respect, respect Sissi, sinon on va te taper une ! Merci les gars ! Hé, c'est une chroniqueuse ! Moi, j'ai une retrapée avec mon crochet, t'inquiète ! Bien sûr ! Hé, d'ailleurs, on a toujours pas vu sa tête, hein ! Sa tête, elle, ou pas ? Bah, viens de... Hé, t'es venu raconter une histoire, t'es pas venu draguer Sissi, là ! À la fin, j'arrive, Sissi, on va régler ça ! Attends, monsieur, monsieur, on est sur Boutique, là ! On est sur Badoo, gros, mais on est où, là ? Raconte ton histoire et laisse Sissi tranquille, putain ! Clairement, en posant ce tweet, je viens clairement décrire ma légende ! Je viens de déclencher la machine qui allait me conduire au sommet, tu vois ! Ouais ! D'accord ! Petit à petit, moi, en gros, les likes, ils montent, les RT, ils montent, donc 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 22 000 RT ! Ça paye les factures ! Ah, non, pas tellement, parce que je suis en train de manger des pains vaches qui rires, frère, ça paye pas trop, mais bon ! Moi, je pose ce tweet, il fait quoi ? Il fait 21h45 ! Moi, je fais quoi ? Moi, je vais dormir ! Du lendemain, je re-regarde, parce que j'ai déjà re-regardé, donc je re-regarde Game of Thrones, tu vois, j'étais arrivé vers la fin encore une fois ! Donc, d'ailleurs, par la grâce d'Allah, la pute de Daenerys n'a pas senti l'odeur du trône de fer bien longtemps ! La grâce d'Allah et pute, on va éviter de bosser ! On va éviter aussi ! On va éviter de mixer de telles choses ! J'ai mis une virgule, j'ai mis une virgule entre deux ! Ouais, mais bon, la virgule, ça te protège pas de Dieu ! Non, mais t'as vu l'étoile, genre, ouais, j'avais fait une virgule, quand même ! Et tu l'as raison ! Ouais, en mode, ça a été protégé ! Je regarde Game of Thrones, et là, je reçois une notice Twitter, Oh, c'est le ref ton Discord ! Il voulait régler ça à la semi-amiable ! Pourquoi semi-amiable ? Parce qu'il m'envoie ! Il dit, on va faire simple, j'ai vu ton tweet marrant, donc amiable ! Il me fait une mauvaise réputation, prends mon nom, etc. Donc, maintenant, supprime avant que je t'envoie ma drane ! Ah ouais ! Eh, c'est son stand ! Eh, c'est son stand ! Son stand ! Ma drane, c'est son... C'est son... Comme son clébard ! C'est son stand ! Ah, mais c'est... Moi, je lui réponds, c'est pas important, tu vois, ton baisse ta mère ! Oh, bah ! Non, non, non ! Ouais, mais après, c'est pas fou ! C'est pas fou ! C'est pas fou ! C'est pas fou ! Ouais, je regrette d'avoir répondu ça ! Ouais, je regrette d'avoir répondu ça ! Je m'en suis voulu ! Je m'en suis voulu, j'ai eu des remords ! J'étais streamé, après, j'étais streamé, ça qu'on pense ! Et depuis ce jour-là, bah, j'attends que ma drane vient me chercher en bas de chez moi ! Il a essayé de te retrouver au moins, ou pas ? Non, parce qu'à l'époque, il pouvait pas sortir sans attestation ! Ah bah oui, bah oui, c'était le confinement ! Au début du confinement ! Ah ouais, d'accord ! Ça m'a peut-être sauvé, cette histoire ! En plus, t'as fait un peu le malin, moi, tu vois, c'est pas pour faire, genre, tu sais, le fan de rappeurs ou des conneries cassas ! Je dis pas que c'est un bandit, tu vois ! Non, non, totalement ! Je dis pas que c'est un bandit, mais je pense que, tu vois, moi, perso, Diska... Il est entouré ! Il est entouré, Diska, ouais ! J'oserais pas lui dire « Beste ta mère », tu vois ce que je veux dire ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, non, clairement ! Moi, moi, je suis comme un, tu sais, je suis un être humain normal ! Moi, « Beste ta mère », je l'aurais dit à « L'homme pâle », tu vois, mais pas ! Si vous voulez, on fait une tier liste des rappeurs à qui je dis « Beste ta mère », alors... Mais il y a jamais ! Alors, « L'homme pâle », « Laurelson », tu sais... Eh, mais crois-moi qu'il y en a certains, gros ! Non, non, on va pas en le serrer ! Si vous pouviez avoir Niska dans l'émission une fois, vous le ferez ! Mais, eh, tu sais qu'on devait l'avoir dans Radio Sexe ! Dans Radio Sexe, ouais ! Tu troules ma gueule ! L'emmène ! Attends, 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 attends ! Le monde a qui a mis du tout ma porte ! On devait l'avoir, mais... Pas il a fait la star ou quoi, tu vois, mais il a fait un truc ! Nous, on était pas trop d'accord avec ça ! Il a dit « Ouais, moi, je viens, mais je viens qu'une heure ! » Mais, s'il faut que quelqu'un de l'équipe se sacrifie, je peux me sacrifier pour vous, les gars ! Ah ! Comment ça, un gars de sacrifice ? Quel sacrifice ? Ah non, 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 non ! Tu vas pas esquiver ! Tu vas pas esquiver, on a posé une question ! Je me jette à l'eau, il n'y a pas de soucis ! Est-ce qu'on peut avoir la VAR sur ce qui vient de se passer, là ? Oui ! Ouais, ouais, ouais ! Exactement, la VAR ! VR1 ! Tac ! Boum ! Si, si ! Qu'entends-tu pardonner de ta personne pour Niska ? Ça dépend ! Moi, j'ai une cousine ! Euh... Ouf, votre gueule ! Si, quand tu vas venir en DM, on va commencer à parler ensemble, il n'y aura plus de parole ! Toi, c'est bon ! Moi, j'envoie mon pote Nico, de Belgique, et lui, il kiffe Niska ! Hé, j'avais carrément oublié qu'il y avait le viewer qui était venu nous raconter ! Il est revenu de derrière ! Au fait, Sissi, quand tu vas venir en DM ! Mais tu sais que le viewer, Radio Street, il en a rien à foutre ! Pour lui, c'est Radio Sissi ! Ouais, il est venu dans Radio Sissi, gros ! Vraiment, il est venu pour Sissi ! Tout le temps, là, toi ! T'es tout le temps ! Ah, le oui, bonsoir ! Ouais, ouais, ouais ! Ça va encore, frérot ? Ça va bien, et vous, les gars ? Salut Sissi ! Ouais, direct, salut Sissi, salut Zach, salut Joël, salut Etoile ! On vous laisse avec elle, hein ! Salut les gars ! On n'existe pas ! Si vous voulez, on va créer une amicroche, une intro de Radio Street, où c'est une heure avec Sissi solo ! Mais non, tranquille, tranquille ! T'as trop bien Radio Sissi ! Radio Sissi ! T'es le frérot qui vivait avec sa meuf, et qui, du coup, avait le daron de la meuf qui venait de temps en temps foutre en l'air la part, c'est ça ? C'est ça, tout à fait ! Quoi ? Foutre en l'air ? En gros, je me suis mis avec une meuf, une rebeu, après que ce soit mon plan cul, on a habité ensemble, et il se trouve, en fait, que son père est policier, et que ma mère travaille avec la justice, et ce monsieur profitait de son poste. Quand on partait de la maison, il venait chez moi, saccageait mes affaires, ils pissaient... Encore eux ? Attends, ils pissaient partout ? Ouais, en gros, je suis rentré à un soir du taf, j'ai trouvé de la pisse partout dans la salle de bain. Alors, très bon conseil, la dernière fois, de Zac et Joël, de mettre OBS avec une caméra. Ouiiii ! Ouiiii ! Ouiiii ! Oh le stream ! Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé les tutos sur YouTube et tout. Il se trouve que, du coup, j'avais record pendant quasiment... Là, je suis passé il y a trois semaines, j'ai record tous les jours quasiment, quand je portais au taf. Et du coup, il n'y a rien eu, il n'y a rien eu, et chez moi, il ne se passait plus rien, etc. Et un jour, je rentre chez moi, et je trouve que, je ne sais pas, je me sentais un truc bizarre chez moi, genre, ça pue la clope et tout, c'est genre que personne chez nous fume, sauf son baron, tu vois. Donc, le premier réflexe, je me frottais déjà les mains. Ouais, je l'ai attrapé ! Mais tu sais qu'en plus, mon pc était allumé, mais j'avais juste un écran, tu vois. Ouais, ouais, histoire de faire un peu discret, ouais. J'allume l'écran, je vois, ben, sur la fenêtre OBS, tu vois. J'ouvre le fichier, je retrouve un fichier de 7h, tu vois. Le mec, s'il est venu cinq minutes, il faut que je regarde quasiment tout le long, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, tu peux faire un accéléré, un peu de ça, ouais. Ouais, ouais, j'ai mis la vitesse à fond, j'ai mis ça, j'ai regardé pendant... Franchement, sans abuser, j'étais une heure chez moi, à regarder le truc. Et là, je vois, genre, vraiment, un mec rentré, mais on le voit que c'est lui. Vraiment, on voit son visage, on voit tout. En civil, il rentre chez moi, on le voit, il se balade chez moi, il ouvre des meubles et tout. Il a vu une clope à la main, il ressort et c'est tout. Juste ça. Mais c'est un baiser ! C'est un truc de fou ! Il cherchait dix balles pour aller acheter son paquet de clopes, ça. C'est un truc de fou ! Donc, j'avais bien découpé le truc et tout, on voit que ce moment-là. Gardin extrait, quand même ! Et du coup, on est allé avec elle au commissariat. Donc, le commissariat où lui était employé. Donc, ma daronne, elle rentre, elle a fait direct, écoutez, voilà, moi, je vais voir un officier de pôle judiciaire. Oulala ! Il faut que ce brigadier-là, je veux qu'il soit convoqué maintenant. Donc, le mec est venu, on a été confrontés. J'ai montré la vidéo, le mec a changé direct de discours en mode, ouais, mais moi, je pensais qu'il y avait un problème, je pensais qu'il battait ma fille et tout. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Oh, le menteur ! C'est clair, moi, je lui ai dit, écoute, le mec, je l'ai pris direct, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, il y a zéro problème. J'étais cramé, j'ai vu plusieurs trucs. Maintenant, on va appeler ta fille maintenant, là, elle va venir et on va voir qui dit la vérité, tu vois. Oh là là ! J'appelle sa fille et là, genre, j'étais en sueur, hein. Sa fille décroche, donc, ma meuf, elle dit que je suis un mal mental, que je suis un menteur et tout. Elle raccroche, son père jubile, tu vois, il se foutait de ma gueule. Je rentre chez moi. C'est un faton, ce mec-là ! C'est un malade. Du coup, on devrait pas laisser des enfants comme ça avoir des enfants. Bah, si c'était, si vous pouviez filtrer ça, il aurait moins du problème, quoi. Sa fille, du coup, m'a largué, ma meuf. Quoi ? Eh bah, non, mon grand, eh bah, non, bah, incroyable, bah, tu perds rien, mon grand. C'est quoi ? Bah, tant pis pour elle. Attends, mais le problème, c'est... Son gros taron, là. Non, moi, je suis énervé, là. Le pauvre, il a... Son gros taron, là ! Non, mais je sais pas comment, en fait, ce que je veux pas attirer d'inguit. En tout cas, ça joue. Non, parce qu'en fait, j'allais dire une dinguerie. Et après, j'ai fait, non, j'ai dit, oh, daron, tu vois. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc... Et la fille, elle a même pas été conciliante. Moi, je trouve, il y a un gros problème. Le mec, il débarque avec une gîte de maïs dans ton appart. Oui. Où il... A gauche, les meubles, etc. Et il te dit, ouais, mais je pensais que tu battais ma fille. Comme si sur les... Comme si sur les murs, il y avait marqué ça. Bah ouais, c'est... C'est un truc de fou. En tout cas, le mec a été... A été mis à pied pendant... Un ne dure rien déterminé pour le moment. Parce que c'est en étude, hein. Il y a la vidéo, je peux pas la... Enfin, je voulais la passer à Alex. Mais le problème, c'est que je peux pas la partager, tu vois. Ouais, parce que vis-à-vis de la procédure, tout ça, c'est peut-être... Ouais, tu peux pas, tu peux pas. C'est pas... Moi, tu vois, genre, son côté taf, ça me regarde pas du tout. Genre, moi, j'ai rien à dire sur son taf, donc voilà. Mais en tout cas, le mec est écarté de son taf jusqu'au moment où il y aura une... Où il y aura une réaction, on va dire, de cette affaire-là. Et de l'autre côté, donc, sa fille me quitte. Je m'embrouille avec elle. Je me retrouve avec un appart où on était à deux à payer le loyer. Je suis tout seul. Et surtout, là, c'est encore plus compliqué. La meuf est une rebeu. J'ai, sans déconner, 30 cousins à elle qui me menacent. Du coup, en mode, t'es une poucave et tout, on va te défoncer ta grand-mère. Et tout ce qui va avec, quoi. C'est mal. T'as appris des proportions de malade, là. Ta mère, elle est au courant de la suite, là, des menaces que tu prends ? Ah bon ? Je fais des scripts de tout. J'enregistre ma truc téléphonique, là. Mon répondeur et tout. Toi, elle t'en pense quoi, là, de ce qu'on est en train de nous raconter ? Moi, je pense que c'est juste un père qui comprend que lorsque t'es père, tu peux avoir une influence sur ta progéniture. Parce qu'à partir du moment où c'est lui qui l'a conçu, il va grave pouvoir abuser du fait que je suis ton père. Donc pourquoi je te mentirais ? Quand ton père vient dire quelque chose et te regarde droit dans les yeux, et te dit, tu fais confiance à qui ? Tu fais confiance à ton connard ou tu fais confiance à moi ? Bah, même si c'est l'autre qui a raison, bah, le premier réflexe, ça va être en mode, bah, non, quoi. Alors qu'elle a... En fait, c'est la preuve que, des fois, les sentiments et les trucs familiaux, bah, ça fait devenir complètement débile, en fait. Parce qu'elle a toutes les preuves. Elle a la vidéo. Elle va continuer à dire, Oh, mais... Oh, il a pissé... Je te battais. Non, mais gros, c'est quoi le rapport ? Ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. Eh bah, écoutez, cette émission se passe très bien. Je suis très content. C'était très, très bien, ouais. C'était très, très, très lourd. Ça me fait plaisir. Ça va, t'en penses quoi, Etoile ? T'as demandé une... Tu vois, un truc un peu plus love et tout. T'as été servi ? Parce que, Joël, à chaque fois qu'il fait des vannes, tu sens qu'il est avec son... son caleçon Phila ? Non, là, j'ai un... Il est au poil d'eau ! J'ai un caleçon Venom ? Non, on a évolué, c'est fini. On est sponsorisé. C'est Venom qui m'envoie mes caleçons, maintenant. Dédicace au caleçon Venom. Je suis sérieux. Ben attends, je vais prendre la photo de mon caleçon. Oh non ! L'avis de ma mère, on te croit, t'inquiète. Je crois que ce qui nous attend, là, tout de suite, c'est l'histoire de Sissi. Alors, c'était il y a quelques années. J'étais partie au Japon, tu vois, et le début du voyage, ça se passait à Tokyo et j'avais deux de mes meilleurs amis qui me rejoignaient sur place. Un, c'était un gay et une autre, c'était une fille hétéro. C'était le dernier soir du gay. Il boule était chaud, donc on dit, bon, viens, on va dans telle boîte de nuit, ça va bien se passer. Et là, je trouve un mec, franchement, mais même moi, waouh ! Je le trouvais magnifique. On le trouvait tous magnifique. Et il me dit, par contre, j'ose pas aller lui parler, tu peux y aller ? Je dis, ok, j'y vais. Tu dis, salut, mon ami te trouve cute. Et là, le gars, il me regarde, il fait, ah, mais moi, c'est quoi que je trouve cute ? J'étais en mode, oh ! Ah ouais ! Qu'est-ce qui se passe ? Il était pas gay. Mais bon, il vient quand même à notre table, il nous offre une fournée et tout, trop sympa, on échange nos numéros et tout. Quelques jours plus tard, donc mon ami mec était parti, il emmène mon ami fille et moi voir Tokyo et tout, genre vraiment le gars adorable, très mignon, c'était très grand, grosse carrure et tout, mais un petit sucre. Donc on fait une sorte, c'était pas une date, et c'était vraiment une rencontre avec lui, mon ami et moi. Après ça, le temps passe, moi je vais dans le sud du Japon visiter et tout, mon ami fille, elle repart, et je retourne à Tokyo pour la fin de mon voyage. Et il me texte, je dis, écoute, meuf, je sais que tu voulais être dans un parc d'attractions, je peux t'emmener dans un parc d'attractions japonais, mais il y a un parc aquatique. Je dis, ok, moi je suis chaud, on y va, il fait chaud, let's go. On y va et tout, c'était à une heure de Tokyo, donc on y va et tout, et c'était un peu une date. Le truc commence, et tu vois, il y avait plein de petits comportements que je trouvais assez mignons et genre cute, mais que je trouvais très bizarres. Genre, j'étais pas du tout à l'aise avec lui. Mais tu sais, je me disais, vas-y, il est très timide avec les filles, sans qu'il sait pas trop comment s'y prendre et tout. Donc j'excusais pas mal le bail. Premier truc, tu vois, quand on allait au cabine d'essayage, donc t'as la partie femme, partie homme, j'ai dû mettre peut-être 20 minutes. Lui, il a mis littéralement 40 minutes, c'est-à-dire que quand je suis sorti de ma cabine, le gars a mis littéralement 40 minutes à sortir. Et tu sais, je me suis dit, enfin, juste à mettre un maillot de bain. Ouais, mais... Et jusque-là, je lui ai dit, bon... Ouais, il prend son, genre, ça arrive. Genre, gros, tu marches à un mètre derrière moi. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas le cul de Kim Ka, mais bon, si tu marches tout le temps, constamment derrière moi et que tu es obligé de me tourner à chaque fois pour te parler, il y a un truc bizarre, tu vois. Il crie les consensiers. Lui était là, derrière, comme ça, en train de mater le cul tout le long, gros. Dans sa tête, en japonais, il se disait, mamma mia. Zach, tu t'avais envoyé une photo de lui. Tu t'avais envoyé une photo de lui avant. Tu vois, même si ça se passait très bien, j'étais mal à l'aise. Dites-vous, un moment, je me fais chier, je suis allé prendre un cocktail. Donc, à un moment, je monte sur son dos, tu vois, et le mec fait genre 1m90, moi, je fais peut-être 1m70, il me monte sur le dos. Genre, pourquoi tu essaies de me monter sur le dos quand tu fais 4... Je vous jure, c'est vrai. Bah, peut-être qu'il est amoureux ? Le moment le plus gênant ! Le moment le plus gênant ! T'es allé en date avec Mickael Youn ou quoi ? Ah ouais, le mec qui fortait tout ! Elle était en date avec Mickael Youn ! Le mec qui est là, il lui mettait des tarts à la crème, il lui montait sur le dos, gros ! L'espace de date se finit, on retourne à Tokyo, c'était peut-être à 1h de Tokyo, je m'endors et je me réveille à un moment. Et on commence à parler, et il commence à me dire, oh bah si tu veux, je sais qu'il te reste quelques jours au Japon, on va se voir, machin, j'étais en mode, je vais te bloquer, mais bon, il faut que tu m'en parles ! C'était trop méchant, ça par contre ! Toi, tu t'étais fait chier ! Non mais mec, il y a un truc, tu n'allais pas parler ! Non, ça t'écoute ! Et là, son téléphone, il n'arrêtait pas de sonner tout le temps, et c'est aussi une des raisons, genre ça m'a réveillé. Et à un moment, tu vois, son tel ressonne et il parle, et bah, tu sais mes yeux là, il regarde son téléphone, qu'est-ce que je vois ? Je vois genre entre 15 et 20 notifications Tinder, Grindr, des emojis aubergine, des emojis... Quoi ? En fait, le mec qui fait du tout... Le mec qui parle de sa famille, en plus, Dac, t'as vu les photos ? Genre de cette gomme trop parfaite ! Oui, oui ! Ce mec, c'était le plus gros chacal de la vie ! Donc en fait, pendant que vous étiez ensemble, machin, etc. Lui, il était en même temps Tinder, Grindr, Aubergine, Emojilang ! Non mais, mais attends, mais... Non mais carton rouge pour le FC Sentiment ! Ah ouais, parce qu'Etoile, depuis tout à l'heure, il essaie de défendre un peu le mec, ça se trouve, il est amoureux, ça se trouve, il est gentil, ça se trouve... Eh, il l'a viré ! Il l'a viré, franchement ! Eh, qui de ce sale gars ? Eh, c'est... gros connard, va ! Non, ça dégoûle ! Tu dirais que c'est à cause de ce genre de connard ? Non, c'est bon, ça dégoûle. Bonne fois ! Je l'ai bloqué ! Allez, Titia, tu m'as dégoûté ! Ambiance de merde ! Plus la merde, Radio Street ! Non, non, non ! En plus, j'étais plus jeune ! Tu vois ? Tu sais, genre, au moins, je me dis que même si j'étais pas mal plus jeune, j'avais le recul pour me dire, ce mec est bizarre ! Ouais, bien sûr, bien sûr ! Le pire, je repense, il me montrait des photos de sa famille, il était en mode, oh, ça c'est moi en Australie, avec mes correspondants et tout ! Et après, c'est un gros dégueulasse, comme, oh non ! Eh, eh, eh ! Non, après, il fait ce qu'il veut, tu vois, mais... Etoile, il est dégoûté ! Mon gars ! Etoile, il a trop mal ça ! C'est là ! Non mais moi, j'étais en mode, ça va être... Arriver, il va lui dire, mais en fait, t'étais au Japon, mais je voyais que toi et tout, je t'en dis, on va passer un moment de fou ! Et gros, j'ai aubergine ! C'est bon ! On est dans le pays du soleil levant, mais la seule chose qui brille, c'est toi ! Putain ! Alors que bon ! Seule chose qui brillait, c'était le gros cul de l'aubergine ! Alors, mais le pire, c'est que lui, c'est attaquant axial, renardé sur face ! Parce que le mec, c'était Tinder et Grindr, donc c'est-à-dire que le mec... c'était partout ! Toute ! Toute ! Ah vraiment, le mec, gros, c'était... c'était un pick-up ! Vraiment, lui, c'est tout ce qui était possible de niquer, il était chaud ! Il y avait aucun problème ! Ah bah écoute, merci pour l'histoire ! Si, si, ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Bah écoute, on va continuer avec une autre histoire ! Alors oui, bonsoir, monsieur ! Ça va ou quoi ? Si tu parles pas d'ici deux secondes, c'est-à-dire que Joël, il est trop moche ! Allez, salut, Joël ! Il est BG ! Oh ! Hé ! Hé ! C'est pourtant que Joël ! Franchement, t'as été sauvé là, frère ! Ah ouais ! Non, t'es mon frère ! Toi, t'es mon gars ! Sauvé par le boum ! L'histoire, elle se passe, en gros, il y a deux ans. En partie de l'histoire, elle arrivait un pote à moi, moi j'ai été inclus dans l'histoire après, mais je vais vous faire le tout, c'est genre du coup, il faut ça pour comprendre. Il devait acheter une bagnole, du coup, bah manque de moyens, et voilà, il va sur le bon coin et tout, il regarde un petit peu les bagnole d'Okaz, tranquille, il repère une petite Kio 3 sympa, rouge, il se dit écoute, franchement, elle était étonnamment, tu vois, elle était à un bon prix pour le kilométrage et tout, bah on envoie un message au contact, et en fait, je sais pas si vous savez, mais maintenant, le bon coin, quand vous envoyez un message, j'ai perdu le temps, ça va être direct sur le portable du mec. Avant, c'était genre, tu pouvais décider de recevoir les messages par mail, et du coup, t'as plein de fakes qui te contactaient par mail. Ouais, je sais, j'ai cherché un appart récemment, les contacts de fake, etc. Ouais, voilà, voilà. Et du coup, il envoie un petit, enfin, il envoie un message à la bagnole, tu vois, enfin, au mec vendeur de la bagnole, et le mec ne répond que par mail, donc mon pote demande d'avoir un numéro de portable, parce que pour prendre contact, surtout pour un truc aussi cher et tout, bah vas-y, il faut le faire par téléphone, plus sécurisé. Le mec ne veut pas, au bout d'un moment, il essaie de le harceler un peu, du coup, il passe son numéro de portable, il l'appelle, deuxième truc louche, le mec tient à ce que, pour lui vendre la bagnole, ce soit lui qui se déplace, donc le vendeur se déplace jusqu'à chez mon pote pour lui montrer la bagnole, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le mec ne veut pas qu'on vienne chez lui pour la bagnole. Encore what ? Genre, c'est, je viens de vendre un truc, mais je viens de la vendre, la bagnole chez moi. C'est ça, c'est ça, donc là déjà, tu sens que le fumier n'est pas bon plan, tu vois. Il se dit, genre en gros, ça craint, mais vu l'occasion, si je vois que le mec, c'est pas un viola scar, tu vois, genre, vas-y go au pire, peut-être il a juste peur qu'on vienne chez lui, parce qu'il craintif ou quoi. Ouais, bien sûr. Donc, il voit la bagnole, il la voit arriver chez lui et tout, bon état, exactement comme sur la photo, état nickel, mais genre, détail important pour la suite de l'histoire, la voiture en état parfait, c'est-à-dire, pas sale, aucun coup, rien du tout. Oula ! Ouais, ouais, non, aucun coup, n'y a rien. Il me dit, bah... C'est lourd ! C'est à ce moment-là qu'il commence à me parler à moi, parce que genre, bref, mon père, s'il connaît un peu en bagnole, du coup, on réfléchit, si c'est un bon plan ou pas, il dit franchement, le prix fonce. C'est louche, mais vas-y, si vous faites les papiers comme il faut, fonce. Du coup, il lui achète la bagnole, le mec lui prend cash, genre, c'est-à-dire, il paye la bagnole cash, il retire tout en cash, et en grande coupure, et il lui achète la bagnole comme ça, il fait pas la... De quoi ? Genre, vraiment, c'est incroyable, tu vois. Ouais, mais un mec te vend une voiture, tu vends une voiture et le mec il la paye cash, je suis trop heureux, moi. Ouais, non, mais attends, attends, T'es trop heureux ! Mec, là, dans l'histoire, il se fait rien passer, là, encore. Ah, ok, d'accord. On a vu que les bons... Ouais, ouais, mais attends, genre là, il achète la voiture et tout, il garde les papiers pour pouvoir refaire la carte grise de son côté et la plaque, et en fait, genre, le temps qu'il fasse tout ça, il utilise sa bagnole et tout, puis une semaine après, genre, il sort avec ses parents, il prend la voiture de ses parents, la sienne reste à la maison, et genre, ils partent un soir, et genre, ils rentrent le lendemain matin, leur maison fermée, aucun souci, par contre, ils se sont fait taper la bagnole qu'il a achetée. Ils se sont fait taper, ils lui ont repris la bagnole, enfin, on pense que c'est eux, jusqu'à maintenant, on a pas encore trop de preuves, tu vois, ils se sont fait reprendre la bagnole, ouais, mais ça fait deux ans, donc au bout d'un moment, je pense que c'est plus trop en cours pour la police s'en battre les couilles, tu vois. Et genre, il s'est fait reprendre sa bagnole, pire, et alors là, je sais même pas comment c'est possible, il a une vieille piscine, c'est genre, une belle piscine hors sol, t'sais avec les contours en bois, là, monté avec moteur et tout. Les mecs lui ont vidé, démonté la piscine hors sol, ils sont partis avec. QUOI ? QUOI ? Non. T'es sérieux ? Ils lui ont vidé sa piscine hors sol, ils ont pris la piscine, tout ce qu'il y avait avec, non mais attends, 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 ils l'ont pris la piscine, ils sont partis avec, mon pote le lendemain, il rentre le soir, avec ses parents, ils pètent les plombs, ils hallucinent et tout, ils sont en panique de fou, parce que du coup, il fait vite fait le lien, mais il se dit, vas-y, je me suis coincé, genre, une semaine après, il y a peut-être une coïncidence, tu vois. Une piscine ? Ouais, ouais, non mais c'est un enfer. Le lendemain, ils se fassent quoi ? Du coup, ils sont en panique avec ses parents, ils vont direct à la gendarmerie, ils cherchent pas à comprendre, il a acheté la bagnole en liquide, du coup, c'est la merde, parce qu'il a pas encore fait la carte grise, il a pas vraiment de quoi prouver que la voiture est à lui tout de suite. Mais bon, vas-y, il fait son dépôt de plainte, au moins pour la piscine et le cambriolage, la police le prend, etc. Il rentre chez eux, galère, il m'appelle, c'est le bordel. Et là, c'est le drame. Lendemain soir, du coup, le soir après avoir fait la déposition, ils s'endorment, etc. Ils captent rien de ce qui se passe pendant la nuit, ça a réveillé personne. Ils se rendent compte que le lendemain matin, les mecs sont revenus et ont pris le moteur de la piscine et la pompe qu'ils avaient oublié avant de partir ou parce qu'ils avaient pas la passe de prendre. Mais... Non mais attends, attends, attends. Arrête des conneries. Alors, ça fait chelou. Alors, j'avais demandé... Alex le Pyrton m'a demandé si j'avais une preuve. À la limite, il y avait la déposition de plainte, sauf que maintenant, il est plus chez ses parents, il a un appart. Ici, là, à la limite, elle doit être là-bas, tu vois, vu que c'est encore en cours, ils ont dû la garder. C'est trop ce que tu réalises pour que ce soit fake, mais... Ah mais c'est... C'est incroyable. C'est vrai, je suis sûr. Ah non, mais je... 100%. Il habite dans mon village Je te crois, je te crois. Et à l'époque, donc nous, on habite dans le sud, dans le journal La Provence, ça avait fait une tête d'affiche dans le journal La Provence. Et genre, du coup, il se fait voler la pompe de la piscine plus le moteur, parce que genre, ils prennent tout, soit ils n'avaient pas la place, soit ils avaient zappé. Sauf que là, mon pote, à bout de nerfs, ses parents aussi, ils se sont fait quand même aller deux fois en deux jours, genre, ils sont absolument sous pression. Et genre, à ce moment-là, il m'envoie un message, il me fait écoute frère, je ne sais pas si c'est eux, mais il n'y a aucun moyen que ce soit pas eux. Genre, le mec ne voulait pas qu'on vienne chez eux pour savoir où ils habitent, ils ont insisté pour venir chez moi pour la bagnole, pour repérer autant. Il m'a dit, viens, on essaie de les retrouver. Il m'a passé le numéro de téléphone qu'il a contacté. On s'est dit, ben frère, on est des bites, qu'est-ce qu'on fait de ce numéro ? On l'a tapé sur internet, il a donné en gros, tu sais, les pages des sociétés sur internet en mode, on va pas nous au numéro. Et en fait, le numéro était, attends, attends, mais écoute les espions du bled. On arrive comme ça, genre, on chope le numéro, il est associé à une société qui a une ville à côté de chez nous. Genre, c'est un petit cabinet d'expertise comptable en mode genre, vas-y, le numéro, il est là, on va voir. Mon pote, il y va, en mode genre, client, c'est un grand cabinet, du coup, ça craignait pas, il est allé pour demander des conseils. Et genre, il y avait une petite carte sur laquelle il y avait une adresse avec le nom du mec, il avait envoyé le SMS, du moins le prénom, le nom, il le connaissait pas. Sur cette carte de visite, genre les cartes pro, il y a une adresse qui est pas celle du cabinet d'expertise comptable. Du coup, il se dit, écoute, forcément, il a mis son siège je vous sais pas quoi chez lui, donc ça, c'est l'adresse de ta maison. Délocalisation, bah ouais. Il m'a regardé, il m'a fait la tête de ma mère, je me fais niquer s'ils sont 8, on y va à 3, on les déboîte. Wow ! C'est réussi, ça ! Moi, je suis trop con, je lui dis, mec, tu t'es fait niquer, c'est moi qui l'ai chauffé en mode, vas-y, fais quelque chose, tu t'es fait niquer, maintenant qu'il me dit ça, je peux lui dire, bah non, débrouille-toi, je suis ta merde, en fait. En fait, il t'a pris à l'inverse, il t'a pris à l'inverse, toi, au début, t'étais là, bah toi, il t'oniquait, et après, lui, il a fait son inspecteur gadget, il a trouvé l'adresse, et maintenant, il t'a dit, ah, on y va, on y va ! Je me suis retrouvé dans la zone, j'étais genre, merde, écoute, vas-y, prends de quoi te défendre et tout, sauf que, bah, nous, on est des gentils, tu vois, genre... T'as pris quoi ? T'as pris une fourchette ? Non, non, mais genre, juste... Non, mais écoute, on avait vraiment l'air de 2, 3 vieux taulards, genre, on est arrivé, genre, lui, sa maison, elle est un peu à l'extérieur de la ville, en campagne, genre, après, c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait niquer aussi, la maison est trop bien placée pour les mecs. Et genre, à côté, il y a plein de chutes de bois, et genre, il y avait des vieilles chutes de bois, mais vla costauds, genre, plus gros que des bas de l'épaule. On s'est dit en mode, on n'a rien, on va pas aller gratter des flingues, on est des kékés, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ouais, on a pris des sitaux, gros, on a pris des vieux trucs bien durs en bois, en mode, vas-y, s'il faut se taper, le mec par derrière, on le défonce, genre, vas-y, ça fait déjà plus flipper que trois pélos qui arrivent avec leurs points s'ils sont une famille de quatre, tu vois. Du coup, on s'est dit, vas-y, on est allé à la maison un soir, genre, on est allé vers une heure, deux heures du matin, on arrive devant, il y a un poteau électrique à côté de la maison qui permet de, genre, tu peux grimper vite fait à pied dessus et passer l'espèce de muret pour entrer chez eux. Et là, genre, tout ouvert, enfin, pas les portes et tout, genre, il y a juste les volets ouverts, il y a de la lumière dedans, donc on voit qu'il y a des gens, on se chie un peu dessus, mais on se dit, vas-y, quitte à la mettre un coup de pression, c'est maintenant, on avance vite fait, la porte d'entrée est ouverte, il y a juste la moustiquaire fermée, genre, c'est en été, genre, il devait faire chaud ou quoi, et là, on voit qu'il y a personne, il y a un angle mort dans la maison qu'on voit pas, mais on croit qu'il y a personne, du coup, on rentre, on est là, on est là, si il y a la lumière, il y a forcément quelqu'un, on rentre dans la maison, mon pote teubé comme la merde, enfin, il hurle dans tous les sens, en mode, vas-y, faut qu'on les fasse flipper maintenant, ou le déprendre par chaud, on s'en fout, allez, il s'envole à tout le monde, ça, mais il est malade, on tourne la tête, on tourne la tête, on voit quoi, on tourne la tête, on voit quoi, dans l'angle mort qu'on voyait pas de la fenêtre, juste une télé, un petit, de genre, une dizaine d'années et sa soeur, qui regarde la télé, on était là, genre, merde, et genre, pour vous dire, genre, il y a personne, il y a que eux, je me suis retrouvé devant mon pote en mode, on est arrivé en train de les braquer, il y a personne à la maison, il y a juste deux enfants, on se met là, on sort direct de la maison, on se met à réfléchir en mode, est-ce qu'il faut qu'on irait, qu'on passe quelque chose, parce que les petits, est-ce qu'ils sont en âge d'expliquer ce qu'ils viennent de vivre, et du coup, genre, de nous décrire, et genre, on était en panique de fou, en mode, ben, les mecs sont pas là, on leur a rien fait, au final, on leur a pas mis de coups de pression, on a récupéré aucune thune, on est en mode, ils vont nous dire ce qui s'est passé, ils vont nous décrire ou j'en sais rien, on est arrivé comme des clampins, on va se faire retrouver, ça va être la mort, du coup, on est arrivé, là, on en est au point où, ça fait deux ans que ça s'est passé, mon pote a plus la voiture qu'il a acheté, il a plus sa carte grise, parce que du coup, genre, il avait commencé à faire refaire sa carte grise, du coup, il a plus son ancienne bagnole non plus, enfin, il avait pas de bagnole avant, genre, il a plus la bagnole qu'il a acheté, il s'est fait campioler, il s'est fait voler sa piscine, les mecs sont venus deux fois chez lui, nous, on a voulu aller régler les comptes, on est tombé sur deux petits, genre de 10, et je sais pas, genre, ça serait d'avoir 13, 14 ans, toi, vous êtes tombé sur Timothée, et sinon, on est tombé sur Timothée, et la petite Leïla, on était là avec nos battes, on voulait, Timothée, il jouait un Fortnite, il était sur son meilleur top 1, il nous a vu arriver à la battre, il était là, Timothée, il était pas content, gros, et du coup, on en est au point où genre, la gendarmerie s'en bat les couilles, et en même temps, nous, on a peur d'aller les relancer, vu ce qu'on a fait, en mode, si on les relance, c'est qu'à un moment, le mec se fait convoquer, il va forcément dire qu'il s'est passé quelque chose chez lui, parce que du coup, forcément, les enfants l'ont raconté, après, on se dit, peut-être que lui ne va pas à la gendarmerie, parce que du coup, il veut pas se faire niquer non plus, parce qu'il nous a arnaqué, du coup, au final, il n'y a aucun des deux côtés qui osent aller à la gendarmerie pour se plaindre, parce qu'on a tous les deux un truc à perdre, et nous, on est là en mode, on en a reparlé l'autre jour, c'est pour ça que j'ai pensé à la raconter, il me dit, j'ai quand même perdu vachement de thunes, s'il y a moins qu'on gagne, il faut qu'on y aille, du coup, genre, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, ou est-ce qu'on est vraiment trop dans la merde vu ce qu'on a fait, et qu'on peut se faire niquer en allant relancer l'affaire ? Joël, t'en penses quoi ? Ouais, le truc, c'est qu'il est allé chez eux, il y a des violations de propriété et tout, ça peut être compliqué, tu sais, si vraiment tu veux les attaquer, mais après, moi, à ta place, franchement, moi, j'aimerais que, si je t'attape pas, j'aurais cherché à ce qu'il y ait justice, tu vois, donc, je pense que j'aurais quand même relancé la procédure derrière. Moi, je pense que, vraiment, il n'y a pas réellement de preuves que vous y étiez, tu vois, réellement, la parole d'un enfant, ça vaut que dalle, et que si tu vas porter plainte, vous serez gagnant, mais pour moi, c'est soit tu, là, pour moi, c'est soit tu vas porter plainte, tu vas être fait piner en beauté, et il passe à autre chose, parce que vous pourrez, enfin, c'est trop tard, maintenant, pour retourner leur péter, je pense. Ouais, merci. Bah, écoute, merci à toi de nous raconter, c'était une bonne histoire. Bah, écoute-moi, avant de passer sur la dernière histoire, je propose que notre ami, chef étoile, nous déroule son menu, le menu de ses anecdotes, de celle qu'on a envie d'écouter. Dis-nous tout. Comme vous voulez. Bah, je commence par la koala 1. Allez, fonce par la 1, commence. Alors, en fait, pour comprendre, je suis diabétique sous perfusion. Et en fait, ce matin-là, c'était un matin très important, parce que c'était une présentation, en gros, c'était une soutenance sur des maths, que je devais faire. Donc c'était quand même assez important, et c'était une soutenance en groupe. Je me lève le matin, un peu en retard, j'ai grave envie de courir, tu vois, je suis en mode, bon, il faut que j'aille le plus vite possible, parce que sinon je vais être en retard. Et je prends la ligne L, je prends le train de la ligne L, je prends ma perfusion dans la main pour me mettre un peu d'insuline, parce que j'avais pris mon petit déjeuner, j'ai pris mon petit déjeuner, et je m'étais pas mis ma dose de médicaments. Et là, une meuf complètement bourrée, complètement bourrée dans le train, de bon matin, commence à crier à la bombe. Mais qu'est-ce qu'il a dans la main ? C'est sur son ventre et tout ! Euh... Quoi ? Et elle se jette sur moi, la meuf, vraiment, elle se jette sur moi, et elle commence à m'arracher le fil qu'il y avait, tu vois. Il y avait genre 2-3 personnes dans le wagon, quasiment personne réagit, et moi je suis en mode, qu'est-ce que vous faites, tu vois, et elle me l'arrache, donc je me mets à saigner, ça me fait grave mal, putain, et tu sais, je commençais à lui parler, la dame qui était bourrée, elle commençait à partir, tu vois. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste dans le train ? Est-ce que je fais le chemin inverse ? Je rate ma présentation, et là je me dis, bah si je suis en groupe, je suis en groupe, je peux pas faire ça. Donc j'arrive 25 minutes en retard, parce que j'étais resté, j'avais... Gros, j'ai pris un... Tu sais, les papiers ? J'arrive... En plus j'avais une chemise blanche, parce que c'était le présentation. Donc j'arrive en chemise blanche, et là, je rentre 20 minutes en retard, et le prof me dit, écoute-moi, Ryan, j'espère que t'es l'HP. Alors mon pote... Alors pour le coup, niveau excuse ! T'inquiète pas que je suis là, parce que mec, t'as quand même eu une grosse connasse comme ça, qui pue la C64, qui t'as sauté dessus pour t'enlever ta perte, c'est horrible ! Et ça m'a... En vrai ça m'a... Comment dire ? J'étais vraiment en mode, je comprenais pas ce qu'il se passait genre. J'étais vraiment... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup genre j'explique, les profs, vu qu'ils savent que je suis diabétique et tout, qu'il peut m'arriver des dingueries. En plus ils voyaient, il y avait encore du sang, sur le truc de ma chimie. Parce qu'en fait, normalement quand on te l'enlève, y'a pas forcément. Mais là, c'était en gros, l'aiguille dans mon ventre, normalement je la change tous les 3-4 jours, et là je l'avais laissé un peu plus longtemps. Du coup c'était... C'est une infirmière qui le fait ou tu le fais tout seul ? Non c'est moi, c'est moi qui le fais tout seul. Ok. Et du coup je vais à la présentation, les... compréhensifs. Et tout s'est bien passé quoi, mais bon. Bah ça va, qu'ils ont été compréhensifs, qu'ils ont quand même écouté, et surtout bah t'avais une excuse absolument, mais béton armé quoi. Eh, eh, on a choppé le 18. Vous avez choppé le 18 ? Ah non plus. Eh, le 18. Monster Crack. Monster Crack, le frérot étoile. 18, en ayant été agressé, en ayant eu de la douleur, tout ça, j'étais un mec, c'est... Franchement, beaucoup de courage, et félicitations, parce que t'es un bon, t'es un bon, c'était lourd. Vas-y, dis-nous l'histoire du Burger King. On est dans un contexte vraiment pas marrant, c'était le... je sais pas si vous... Tenta de novembre, du Bataclan. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, non c'est pas ouf comme contexte. Donc on savait, c'était un contexte pas ouf, parce qu'il y avait beaucoup de soucis, bah avec le plan Vigipirate, donc il y avait quand même beaucoup de vigiles, beaucoup de gens qui étaient dans l'assaut, quoi, et qui se disaient bon... Enfin tu sais, on était vraiment en situation de crise en France, c'était trois jours après. Je sors de chez moi, toujours avec ma tante, et ma tante me dit, si t'as faim, si tu veux, je t'arrête devant le Burger King. Tu vas vite fait au Burger King. Ouais, tu te mets bien, ouais. Et puis, et puis tu te mets bien, quoi. Enfin moi j'arrive devant le Burger King, donc je sors de la voiture, et en fait, j'ai vraiment le fil de ma perfusion qui dépasse, tu vois. J'y vais, et là, je me fais sauter dessus, genre vraiment sauter dessus, par le vigile de Burger King, qui commence à dire, mais t'as quoi sur le ventre ? Et il me met, il me prend, il me plaque au sol, et moi j'ai même pas le réflexe de dire, je suis diabétique. une fois que je sors un truc de ma poche. lui il doit se dire, c'est un détonateur, une connerie comme ça. Et là, j'arrive et je le montre, et là, il y a les autres mecs qui réagissent avec lui, parce qu'il y avait deux mecs de la police, en plus qui étaient à l'intérieur du Burger King, avec le vigile, et qui lui dit, enfin non, lâche-le tu vois, lâche-le, c'est de l'insuline. Il y a tout le monde dans le Burger King qui panique, il commence à crier, et là je me retourne, et je lui dis pas, ouais en fait, c'était juste ça, enfin, après vous pouviez, vous pouviez pas savoir. Ah bien sûr, mais c'est comme quand il y avait eu le mouvement de foule, devant des grands parterres de fleurs, on s'en rappelle. Attends, oh il est mémorable, ils avaient dit, ouais, on a peur de rien, machin, je sais pas si je te souviens, il y avait un slogan, oui, on a pas peur, bière en terrasse, il y a eu un bruit de cailloux, ils ont tapé des sprints. Après le contexte était angoissant à l'époque quand même. Ah mais, tu fais pas le mariole pour, c'est juste après tu vois, tu essaies d'être mesuré dans ta, et vu que j'étais en mode victime fc, ben je l'ai même pas dit à ma tante. Et j'ai pas pris de double whooper et je lui fais ouais, j'ai plus faim. Oh là là. Et gros, la grosse victime je te vois, force à toi mon brou et toi, on t'envoie tous du coeur, de l'amour, du coeur. T'es incroyable. T'es incroyable mon frère. Plus avère les whooper. Ah écoute, maintenant on a encore une histoire qui arrive, je sais pas si après il en reste, mais on verra, mais en tout cas c'est une histoire, c'est un sujet un peu plus sérieux, je crois. Bonsoir. 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 Ça va ? Du coup je suis venu vous parler d'une histoire qui m'est arrivée en quatrième, c'est pas très ouf. En gros c'est avec deux gars qui ont eu des attouchements sur moi, Dorian et Gaylor. Dorian était en couple avec une amie à moi dans ma classe, Jaïa. En fait ils avaient des attouchements sur moi, donc les deux gars, pas dans les mêmes périodes. En gros on était au fond de la classe, les profs ne voyaient pas, donc au début c'était juste une main sur la cuisse, puis après ça remontait doucement, on refusait, mais bon. En gros Dorian je le connaissais depuis le primaire, donc pour moi c'était un ami que je le considérais un peu comme mon frère, enfin je sais pas. Ouais connaissance de longue date quoi. En fait au fil des années genre je l'ai pas vu grandir, j'étais un peu naïe, je me suis dit bon les gars, il allait pas avoir ce genre de truc sexuel entre nous vu qu'on se connaissait etc. Ouais ouais. C'était juste de l'amitié quoi. Du coup il y avait ces attouchements en classe, et ça me gênait beaucoup par rapport à sa copine, qui elle en fait me faisait une totale confiance, et qui me disait je te fais confiance, tu peux rester avec lui, tu peux l'appeler, tu peux lui envoyer des messages, et je me sentais vraiment très mal. Cette histoire j'en ai jamais parlé, j'ai jamais trouvé le courage de lui dire que, bah en fait, meuf j'ai retrouvé une touche, enfin genre je fais quoi en fait. Une touche. J'avais peur de la perdre, et je savais qu'il y avait des problèmes dans sa famille, et je voulais pas en fait en rajouter une couche, je me suis dit bah, je vais régler le problème en fait. Enfin le problème ne s'est jamais arrangé, ça s'est même empiré de jour en jour, parce qu'il avait complètement, en fait il me dominait quoi très clairement. Je me suis retrouvée une après-midi chez lui avec sa copine, tout passait bien, et en fait elle devait partir pour aller prendre le bus, en fait j'aurais dû l'accompagner en fait. Donc j'aurais pas dû rester. C'est passé qu'en fait, il voulait baiser avec moi en fait, très clairement. Deux ans après, donc quand j'étais en seconde, j'en ai parlé à ma mère, et en fait elle a voulu que je porte plainte, mais j'avais aucune preuve en fait. Genre c'était trop tard, enfin c'était passé en quatrième, j'étais en seconde, ça servait à rien. Et j'avais peur d'avoir des répercussions, vu qu'il habite à côté de chez moi, qui me retouchent, qui fassent des trucs. T'es écoute. En fait en vrai, je le vis bien, parce que c'est pas quelque chose de super simple par rapport à d'autres histoires. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la chambre, et pourtant je le refusais, et en fait au lieu de m'énerver contre lui, j'étais plus là en mode, ouais genre gars, je te fais confiance, je sais que tu le feras pas en fait. Genre je le regardais, je lui fais confiance en toi, je sais que si ça m'aurait arrivé avec quelqu'un d'autre, j'aurais voulu que je me protège en fait. Et en fait au final, il me regarde, il me fait démarrer, si je peux te forcer. Et du coup en fait au final, il m'a forcé quoi, il m'a plaqué. Enfin genre, en fait je faisais du sport, je faisais de la muscu, tout ça, et en fait je me disais bah, en fait pourquoi je devrais avoir peur. Je l'avais pas vu grandir, enfin en fait, il était grand, pas très musclé. Il avait une de ses forces, je me suis débattue, c'était impossible. Genre, et là je me suis dit, mais en fait c'est fini. Genre, enfin autant que je lâche prise en fait. Et donc je me débat comme je pouvais, continuer ses petits trucs. Enfin bref, ses petites avances. Il me disait, oui, ma meuf elle m'a trompée, je veux la retrouver avec toi et tout. Enfin bref, ce qui m'a sauvée, c'est que ma mère l'a appelée sur son téléphone. Et en fait, il faut dire qu'à cette époque, j'avais pas de téléphone, parce qu'en 6ème, 5ème, je m'étais faite harceler. Pour le coup, ça m'avait bien sauvée. C'est passé, c'est en 4ème. L'autre gars aussi, quand je suis allée à côté du Baguilor, il m'a touchée aussi. Et en fait, je sentais que ces deux gars, ils avaient une emprise sur moi. Genre, je pouvais pas me détacher en fait. Genre, tout le temps, quand ils me voyaient dans la cour, c'était l'épaule, enfin, le bras autour du cou, en mode, ouais, Maria, on t'aime de ouf et tout. Du coup, on en est rendu où à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, bah, je leur parle plus. Sauf que, bah, Dorian, du coup, il habite près de chez moi. Donc, je le vois encore au lycée. Comme je disais tout à l'heure, en fait, au lycée, genre, je le vois, mais on sent que genre, juste un regard, je baisse la tête en fait. À l'heure actuelle, si tu veux vraiment agir, bah de un, même si c'est dur, tu le regardes dans les yeux, genre, tu lui montres que c'est pas lui qui te domine. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, t'as grandi. De deux, tout ce que ça s'est passé quand t'étais à l'école, va le dénoncer, que ce soit une professeur. Franchement, balance-le, ouais. Même si ils vont pas l'emmener en conseil de discipline, ou je ne sais quoi, rien que le fait que tu puisses t'exprimer, ça va tellement te soulager en fait. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est vrai que cette démarche, tu vois, de pouvoir dire ce que t'as sur le cœur, de s'exprimer, même si derrière, tu vois, je dis une connerie, mais comme elle a dit Sissi, même si derrière, il est pas viré ou quoi, parce que je pense que ça reste compliqué de prouver ça quelques années après, même si personnellement, je remets pas en cause ta parole. Au moins, le fait d'en parler et de le faire, ça peut peut-être t'aider, ne serait-ce que psychologiquement, tu vois. Et en fait, aussi, ce qui m'a bloqué aussi dans ma parole, que genre, j'ai mis du temps à parler à ma mère ou à n'importe qui, en gros, il m'avait dit, en fait, tu l'as voulu, donc, tu l'as voulu en fait. Non, 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 alors là. Un mec qui est pas allé, qui a pas fait cours de SVP. Quand il m'a sorti ça, en quatrième, je connaissais rien à la sexualité, j'étais naïve. Et genre, il m'a sorti ça, j'étais en mode, ah merde. En fait, il a raison. Et en fait, j'ai même douté, genre, pendant plusieurs années, en mode, en fait, peut-être que je le voulais vraiment, peut-être que, c'est moi qui faisais des choses pour qu'en fait, ils viennent en fait. C'est un peu un cercle vicieux en fait. C'est un cercle archi vicieux parce que, il y a pas mal de meufs et tout ça, tu vois, ou même de personnes, quand elles connaissent pas quelque chose, elles vont penser que, ce qui leur arrive sur le coup, c'est la normalité. Alors que, la seule normalité, quand quelque chose t'arrive, c'est si t'es à l'aise ou pas. Si t'es pas à l'aise, c'est que c'est pas normal, tu vois, et tu coupes court. Mais, ça devrait se passer comme ça. Moi, j'ai déjà lu des tonnes de fois des témoignages de meufs, tu vois, qui, par exemple, ne connaissaient pas la sexualité, qui ont découvert, enfin, pour qui s'est passé des choses qui étaient pas normales et elles ont pris sur elles sur le coup alors qu'elles n'auraient pas dû. Après, je dis meufs, il y a plein de gars comme ça qui peuvent nous raconter d'autres choses, même pas forcément que sexuellement parlant, mais de manière générale, tu vois. Et non, c'est pas normal, ce qui devrait compter, c'est d'être à l'aise ou pas. Et si t'es pas à l'aise, à partir de ce moment-là, il y a un problème, tu vois. En fait, ils se sont juste dit, elle, elle est manipulable, et du coup, ils ont abusé de ta faiblesse, c'est trop grave, c'est trop grave. Clairement, c'est ce qui se passe en fait. Ça reste quand même quelque chose de grave, donc, j'insisterai sur ce qu'on t'a dit, enfin, dénonce, porte plainte, fais quelque chose dans ce sens, parce que c'est nécessaire, c'est nécessaire, crois-moi. Ouais, ouais. Parce que plus les gens, en dénonçant, en dénonçant, plus tu vas aller ici, vous allez commencer à balancer ouais, les trucs et tout, plus vous allez faire ça, plus certains qui sont disposés à agresser des meufs, auront peur. En plus, tu peux délier des lents, parce que t'as pas été la seule à subir ça, tu vois. En fait, genre, j'ai fait ça étape par étape, genre déjà, je suis venu devant tout ce monde, genre en parler. Vraiment, force Maria, force à toi, tout le monde te soutient. Force à moi. Bravo. Incroyable. Merci, c'est gentil. Si tu veux, si un moment tu veux repasser pour nous en reparler, parce que ça a avancé ou autre, n'hésite pas, même pas forcément en live, mais même en DM ou autre, on est dispo, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Radio Street, c'est fini pour cette semaine et on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Bisous. Bonne soirée.